Bonjour, je suis Benjamin Poche, je fais aussi comme Kévin qui présente avant partie de la communauté KDE. Et aujourd'hui je vais vous parler de KDE Itinerary, qui est un assistant de voyage numérique et qui est une alternative libre à des produits déjà existants. Donc actuellement, on a déjà des assistants de voyage numérique qui existent. Donc il y a Google qui fait ça, il y a Apple, il y a Tripit qui est une solution dédiée. Donc à quoi ça consiste ? C'est centraliser quand on fait un voyage l'ensemble des réservations, avions, logements, location de voitures, billets de train, etc. Et comment ça fonctionne ? Ça extrait les données depuis les mails. Donc Google fait ça, il les met par exemple directement dans Google Calendar, Agenda, je ne sais pas comment ça s'appelle. Tripit, comment ça fonctionne ? On lui donne accès à sa boîte mail, ça peut se brancher sur n'importe quelle boîte mail. Ça lit tous les mails et à la fin, on a une application où on a l'ensemble de nos données de voyage centralisées. Et ça permet aussi de surveiller des éventuels changements. Par exemple, avoir une notification, mon avion finalement il y a 30 minutes de retard, ce genre de choses. Alors toutes ces solutions sont gratuites, mais au prix de la confidentialité, parce que quand même ça lit tous vos mails. Et moi personnellement, que des contrôles comme Tripit puissent lire tous mes mails, je trouve ça gênant, juste pour avoir dans une application l'ensemble des données de mon voyage. Alors, dans la communauté KDE, il y a Volker Krauss qui a lancé ce projet, qui s'est dit, est-ce qu'on peut faire New ? Et donc l'idée, c'est que déjà, juste par le design, on a de la confidentialité, parce qu'au lieu que ça soit fait sur un serveur d'une entreprise, on le fait localement sur notre poste, parce qu'on a nos mails. On va faire ça avec des logiciels sources, en utilisant des sources de données open. Bon, et ça a un prix, ça demande d'avoir du temps libre pour pouvoir développer ce produit. Alors, il y a plusieurs types de données, donc déjà, comme on l'a dit, il y a des données personnelles, ça va être des e-mails de réservation, donc sans les e-mails, on ne peut rien faire, donc c'est juste utiliser ces données. Il y aura des données statiques, par exemple, il y a l'aéroport TLS, à quoi ça correspond, pour l'affichage utilisateur, ou les time zones, tout ce qui est lié à des données géographiques notamment. Et après, on a tout ce qui est données dynamiques, par exemple, mon vol de ce matin, était-il à l'arrêt ? Et tout ça, c'est des données qu'on peut trouver avec différents providers. Donc, pour tout ce qui est de données de réservation, c'est dans les e-mails. Alors, il y a un standard qui n'est pas standardisé par un organisme, mais vu qu'actuellement, c'est le seul qui est implémenté par les sites de réservation, que ce soit location de voiture, hôtel, train, il est disponible sur schema.org. Donc, comment ça fonctionne ? Il y a deux types, c'est soit du micro-data, donc en gros, c'est des balises HTML un peu spécifiques, ou c'est basé sur du JSON-LD. LD, c'est pour Linking Data. Et donc, l'idée, c'est dans le mail, il y a un bout de script qu'on ne voit pas quand on affiche le mail par défaut, mais qui définit ce qu'est le voyage, avec différentes données. Par exemple, un exemple, donc ça, c'est du micro-data, où on voit que c'est du HTML, peut-être qu'il faut que je zoome un peu, de toute façon, ce n'est pas le détail qui est... Ou on va avoir du JSON, où, par exemple, là, on voit que c'est une réservation pour un logement, que le nom, c'est le Eton San Francisco. Et comme là, on peut le voir, ça, c'est sur le site Google, développeurs.google, parce que Google est déjà impliqué dans ça, parce qu'ils ont un peu participé à la norme, parce que c'est eux, les gens ont voulu s'intégrer avec Google. Et du coup, on a la même chose sur le schéma.org, et où ça... Voilà, on peut voir que c'est la même chose. Avec, tout de même, parce que, quand il n'y a pas un vrai standard, c'est toujours très passionnant. Par exemple, on voit que c'est... Pour une réservation confirmée, on écrit « réservation confirm » Et là, on a juste « confirm ». Donc, en plus, on est obligé de gérer un standard, mais avec quand même des petites variances. Après, bon, ça, c'est pour le cas simple, où on a des données qu'on peut directement exploiter. Et après, on a des données non structurées, parce que des fois, par exemple, on va prendre un exemple, on réserve un hôtel sur Booking, pour je ne sais pas quelle raison. Un coup, on voit des données structurées, donc faciles à exploiter. Et un coup, on va devoir parser le mail. Que ce soit le mail texte, HTML, ou des fois, pour par exemple, des billets d'avion, on parse des PDF, et ça nous arrive aussi de parser des images. Parce que, selon les prestataires, ils ne fournissent pas les mêmes informations au même format. Après, on sait aussi gérer tout ce qui est... Il y a les données qui sont faites par Apple Wallet. C'est la solution Apple. Et après, il y a aussi tout ce qui est dans les codes de balles. On a des fois des informations, parce qu'il y a des codes de balles. Par exemple, il y a table des CBP, c'est pour tout ce qui est aviation. Où là, on a des données un peu sur le siège et tout ça, déjà dans le code de balles. UIC 918, c'est plus un standard dans tout ce qui est train. Il y en a d'autres. Après, on a aussi tout ce qui est données statiques, comme je l'ai expliqué. Par exemple, on a tout ce qui est unicode CLDL, qui va être une grosse base qui va nous permettre d'avoir toutes les informations localisées. Les noms des pays localisant plus les noms des pays, les formats de dateurs en fonction des pays et des différentes régions. On utilise aussi OpenStreetMap pour tout ce qui est avoir des cartes des TimeZone, où c'est défini d'OpenStreetMap. Et enfin, Wikidata, où là, il y a énormément de données. Et notamment, on peut, par exemple, récupérer les types de prises électriques dans le pays, le sens de la conduite, pour pouvoir l'afficher à l'utilisateur. Tu vois, en Angleterre, attention, les prises ne sont pas les mêmes que chez toi. On a aussi des données dynamiques, c'est là que c'est difficile, parce qu'il n'y a aucune source libre. Il y a peu de formats standards, et c'est pseudo-standard. Il y a GTFS qui est fait par Google pour normaliser tout ce qui est les horaires des transports publics. Et il y a aussi Apple Wallet Pass, où ça fait un peu un standard, mais c'est pareil, c'est fait par Apple, il n'y a que l'Apple qui l'utilise. Il y a chaque vendeur, par exemple, si on prend les vendeurs de bus, tout ce qui est aéroport et tout ça, où on peut avoir des données. Mais ça va être des API où les termes et conditions ne vont pas nécessairement nous permettre de l'embarquer dans des applications sur les postes clients. Parce qu'en général, il y a besoin d'une API key et on ne peut pas la distribuer à 10 000 utilisateurs. Donc ça peut marcher si on le centralise, mais nous, notre but, ce n'est pas le centraliser. Donc on a des vrais problèmes à ce niveau-là. Je sais que, par exemple, le jeudi prochain, Volcan anime un meet-up à Paris pour présenter le projet. Et le lendemain, on a des discussions avec des personnes de la SNCF pour voir comment on pourrait faire ça. Parce qu'ils essaient d'aller un peu vers l'Open Data dans la SNCF. Pour notamment, par exemple, le target trend, tout ce qui est pour moi. Du coup, au niveau de logiciels, comment ça fonctionne ? Donc il y a deux bibliothèques. Donc il y a Cap et Capas qui permet de faire la lecture des fichiers Appel Wallet. C'est disponible depuis août. Et il y a Kite Nerali qui est la bibliothèque qui, en sortie, renvoie du Schema.org. Parce que vu qu'on a commencé que c'était le standard, on utilise ça. Et qui permet d'extraire les données structurées. Donc Schema.org et Microdata. Plus faire ce que je disais tout à l'heure. On ne peut pas les reprendre directement parce qu'à un moment donné, on a des problèmes. On doit les renormaliser. Les extractions de données non structurées. Donc c'est HTML, texte, images PDF. En plus, ce n'est pas juste dire que ça entre ces valises. L'email, si vous avez déjà regardé du code HTML de mail, en général, il n'y a pas vraiment de classe et tout ça. Donc on est obligé de se compliquer. La vie va faire beaucoup de regex au milieu. Et en plus, il y a des problèmes. C'est que c'est internationalisé. Donc il faut le faire une fois pour chacun. Et l'utilisation de tout ce qui est Wikidata pour les données statiques. Qui, en fait, pour ne pas aller les télécharger à chaque fois, on les télécharge une fois. Et en fait, on le livre avec le BINEL. Donc c'est mis à jour une fois avec le BINEL. Par exemple, les coordonnées GPS d'un aéroport. Ça ne change pas tous les matins normalement. Donc on n'a pas trop de problèmes avec ça. Actuellement, ces bibliothèques sont utilisées dans des produits cladiers, mais pour être très bien utilisées avec autre chose. Donc il y a un support dans la mail. Donc quand on détecte, on fait déjà un affichage qui permet d'avoir directement les informations de manière synthétique. plus on peut voir des actions. Directement le lien pour aller faire le check-in, qui permet d'éviter de lire tout le mail. Et en plus, on permet de l'ajouter au calendrier et de l'ajouter dans le cadre de l'Itinérary, qui est une application qui permet de présenter ça. Donc une application qui peut se lancer sur le desktop, mais le vrai sur un ordinateur bureau, mais le vrai intérêt, c'est sur un téléphone. Donc pour l'instant, ça supporte seulement Android. Et je ne pense pas que ça va changer dans les prochains temps. Et du coup, on peut donc voir qu'on affiche quelques données dynamiques. Par exemple, la météo, c'est une donnée dynamique. Là, on a un vol et là, on a une réservation d'hôtel. Donc ça montre mon itinéraire avec les dates où je dois aller. Comme ça, si je clique, je peux directement avoir le QR code. Et je n'ai pas besoin d'avoir l'application en France pour monter dans l'avion. J'ai une seule application qui centralise tout. Et on peut aussi, comme je disais, avoir d'autres données. Par exemple, là, on peut voir qu'en Suisse, le type de prise électrique n'est pas le même où, en Angleterre, les gens conduisent du mauvais côté. Donc, en conclusion, moi, avant que j'utilisais Gmail parce que j'utilisais cette fonctionnalité, c'est pour ça que j'ai rejoint ce projet. Parce que je ne l'ai pas lancé. Je l'ai rejoint il y a maintenant 4-5 mois. Parce que je me suis dit, si il y a ça, en fait, j'utilise Gmail, c'est une fonctionnalité que j'aime bien. Si j'ai ça, maintenant, je vais avoir plus de confidentialité. Et je vais utiliser ça. Et donc, depuis, je l'ai quitté. Alors, ça nécessite par contre énormément de données pour le développement. Parce que comme vous l'avez vu, chaque mail est différent. Et donc, c'est là qu'on est dépendant, entre guillemets, des dons de données. Donc, il y a des gens où on arrive à récupérer des mails. Parce que, oui, les données sont personnelles. Mais à la base, pour faire les algorithmes autour de ça, on a besoin des données. Donc, pour l'instant, c'est très orienté France et Allemagne, par exemple. parce que Volker, qui est le contributeur principal, est allemand. Et après, il y a Laurent Montel, qui contribue surtout les projets KDE, qui contribue aussi. Moi, j'y contribue un peu. Mais du coup, ça fait qu'on a surtout les prestataires de ces deux services et les mails localisés dans ces langues qui sont traités. Et comme je le disais, il y a des vraies difficultés pour accéder aux données dynamiques. Et moi, j'ai plus de temps pour les questions que mon pilé, c'est ça. J'imagine. On la télécharge où sur Android ? Alors, pour l'instant, elle est... Je crois qu'elle est sur FDroid, mais c'est à vérifier. Elle ne vient pas de la trouver. D'accord. Parce que je sais qu'en ce moment, il y a un problème d'intégration continue chez KDE avec Android et c'est possible qu'elle n'y soit pas. Mais je peux donner un lien pour télécharger directement un app. Concernant les données dynamiques, donc moi, je travaille dans une collectivité. Donc, on va mettre les données de transport en open source... En open data, pardon. D'accord. Et j'ai été démarché par un monsieur de transport.data.google qui prévoit de faire une application pour les données en réel. Et là, donc, peut-être... Je suis... Ça nous intéresse vraiment parce que c'est ce qu'on recherche, justement. Après, le marché français à ce niveau-là était beaucoup moins étudié parce que moi, je n'ai pas encore bossé du tout sur tout ce qui est données dynamiques. Et Wolfgang, étant allemand, il s'est plus intéressé à quelque chose soit de global, soit sur son marché local, mais du coup, c'est très intéressant. Et je vais en parler parce que, du coup, on voit des gens la semaine prochaine. Oui. Avec l'application Android, de nouveau, comment est-ce qu'on partage les données ? Comment est-ce qu'on... Oui. Alors ça, à la base, c'était pas... Bon, dans les premiers temps, c'était pas prévu. Alors, pour l'instant, il y a une solution. C'est, en fait, de partager un calendrier. Du coup, si on partage le calendrier, par exemple, je sais qu'avec Nextcloud, ça passe parce que je ne touche pas les fichiers ICALE qui sont partagés et, en fait, les données, on met l'élément de calendrier en donnant à quelle date c'est et on met les métadonnées dans, je ne sais plus quelle forme, du fichier ICALE. Et donc, ça permet de partager entre le desktop et un téléphone. Et on peut aussi, sur le téléphone, par exemple, dire, j'ai oublié, je reçois un mail. C'est un PDF, il faut l'importer directement dans Kitein et Ravi. Et si, dans le cas d'un PDF, ça marche, pour le mail, on n'a pas encore de solution, mais c'est quelque chose auquel on réfléchit. C'est à un moment donné, des fois, quand on est en voyage, ben là, les actions, on est au moment du voyage. Après, c'est un projet qui est assez jeune. Alors, je n'ai pas regardé exactement, mais je dirais qu'il est à un maximum maintenant et je pense qu'il est un peu moins. Est-ce que vous avez pensé à faire un petit peu d'apprentissage, dans la mesure où ce n'est pas standardisé, les informations que vous recevez ? Si vous devez passer un mail, qu'il n'y a pas de data cachée, bien formatée, si vous avez pensé, par exemple, à demander à l'utilisateur, ben nous, on a extrait ça, est-ce que ça correspond à ce qu'il y a dans ton mail ? Pour l'instant, on y a... Est-ce que ça pourrait être une optique intéressante ? Peut-être dans la mesure où ce n'est pas standardisé ? Oui, ça pourrait être intéressant d'avoir des retours sur l'utilisateur. Peut-être pas qu'ils nous disent, ben non, dans ça, il fallait extraire ça, mais nous dire si ça a marché ou pas. En plus, je sais que chez K2, actuellement, il y a des initiatives pour savoir récolter des retours d'utilisateurs. Parce que c'est un... Quand on est une communauté libre, récupérer les données utilisateurs, c'est quelque chose qu'on s'entendit un peu, un peu, et là, on est en train de voir comment le faire pour que ça soit bien anonymisé et tout ça, et intégré aux applications. Donc, ça pourrait être quelque chose qui serait intéressant. Et une autre question. Est-ce que... Parce que là, vous avez surtout parlé de la manière dont vous faites l'acquisition des données. Oui. Et je le comprends, parce que ça a l'air quand même vachement compliqué, et il y a besoin de beaucoup de données. Mais vous avez peut-être parlé, finalement, de la manière dont vous traitez ces données ? Est-ce que, par exemple, vous regardez s'il n'y a pas des conflits ? Je ne sais pas, moi, je me suis trompé. J'ai pris mon avion, et puis, finalement, mon hôtel pas à la bonne date, ou j'en sais rien. Est-ce que vous avez un traitement des données ? Alors, les traitements que l'on fait pour les données, pour l'instant, on n'est pas assez loin, parce qu'on est encore beaucoup dans la phase, déjà, réussir à collecter les données avant de vraiment pouvoir faire des choses peut-être plus intéressantes avec. Ce qu'on fait, c'est, ben, si tu reçois trois mails, par exemple, là, moi, j'ai pris un avion avec Alphonse, j'ai reçu huit mails pour le même trajet. Ils sont contents. Ben, c'est déjà, réussir à faire la corrélation que c'est le même trajet. C'est aussi quelque chose sur lequel je travaille actuellement, c'est faire, ben, j'ai fait une réservation, je l'ai annulée. Ben, en fait, je vais recevoir un autre mail où, comme il y avait tout à l'heure que c'est confirmé, ça sera cancel. Et dire, ben non, ça, ça a été annulé. Donc, il y a déjà ce genre de choses qu'on essaye de faire, mais juste sur les mails. Et ça, je pense, ça viendra dans une deuxième phase, où ça peut être une autre personne qui arrive et qui dit, moi, je veux travailler plus, sur donner plus de valeur ajoutée aux utilisateurs. Pour l'instant, on se concentre quand même sur le fait d'avoir les données pour l'instant. Merci. Est-ce qu'on peut détecter qu'on est monté dans le mauvais avion ? Pour l'instant, on ne fait pas, mais j'ai invité à contribuer. C'est quoi Apple, quoi ? Alors, ça, c'était la question. N'ayant jamais utilisé aucun produit Apple, et n'ayant pas développé la bibliothèque, je sais qu'on le supporte, mais je n'ai jamais eu un mail ou quelque chose où il y avait, oh, je vais avoir du mal, mais c'est... Ah, ça vous êtes qui fournit un format Apple. Oui, de ce que j'ai compris, oui. C'est un bout, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Je suis arrivé, ça y était, ça n'a jamais bougé. Mais pour moi, c'est vraiment un format qui peut être envoyé par mail, ou peut-être que depuis un iPhone, on peut envoyer. Bonne question. Et qui est un format vraiment propriétaire Apple, pour gérer des données. Et ce n'est pas que lié à du transport, ça fait énormément de choses, le Apple Pass, de ce que j'ai vu ces derniers jours, quand j'ai parlé, j'ai dit, bon, j'ai essayé un peu d'enseigner, et après, je fais, ça ne me traite quand même vraiment pas, Apple Pass, je fais ça. Ben, merci beaucoup. Et du coup, ça laisse... ça va permettre de rattraper le jetage. Merci.